Musique Bonsoir, bienvenue sur votre plateau de Quoi de Neuf, votre rendez-vous du jeudi soir à 21h sur Byla TV. Aujourd'hui, c'est une session beauté. Beauté, mais aussi beaucoup d'initiatives, beaucoup de belles choses. Et donc, j'accueille sur ce magnifique plateau et dans cette verdure, notre Miss, notre représentant de votre voix au niveau de la France. Donc, c'est le Miss Centrafrique France 2018. Il s'appelle Rennes. Rennes, bonjour. Et nous avons la représentante du comité Miss Centrafrique. Le Miss Centrafrique au ministère des Arrées de la Culture. Bonjour à toutes les villes. Vous allez bien ? Ça va. Je veux bien, merci. Beaucoup de... Il fait chaud à Bambi, mais ça va. On est bien humain. Bienvenue à Bambi. Bon retour au pays, du moins, on a envie de dire. Merci. Ça fait combien de temps, maintenant ? 13 ans. 13 ans que tu es partie. Oui. Et que tu ne nous as pas oubliés. Non. Et donc, il est retour parmi nous. Voilà. Donc, tu es Miss Centrafrique 2018. C'est ça. Parle-nous de ce parcours. Parle-nous de toi. On a besoin de connaître qui tu es. Parle-nous. Alors, moi, je suis une étudiante à Master 1 de sciences théorétiques sur Lyon. J'aime la vie de Lyon. Et j'ai été ministre le 2e décembre 2016 sur Parle. Alors, durant l'élection, on a fait nombre de décès. Il y avait ces suites toutes différentes, toutes belles. Et on a des plus. Et ça, c'est sûr. On était tous... Il y avait une bonne ambiance. On était à une ambiance familiale. Il y avait des plus particulières. Et ça, ça m'a vraiment permis de me concentrer sur les concours. Et pour toi, c'est une soupe d'être plus. Parce que c'est quand même... C'est... T'es ambassadeuse, en fait ? C'est vrai. Et pour toi, ça vous présente quoi ? Là, je suis ambassadeuse de la beauté. Ça vous est en train de prendre de l'élection. Et je pense que ta mère a compris quelque chose. Comme tu disais tout à l'heure, ça interne à quoi ? La beauté physique, vous ? Tout à fait, ce dos-là de quelle collection. Et ça, ça relève le niveau, en fait, par rapport à... Je crois qu'on a des experts autour de la belle aussi. Ça relève énormément de niveau de... Ceux... De la manière dont on perçoit. Pas seulement les filles en français, mais de manière générale, les filles et les filles de manière générale. Et je vais me tourner rapidement, d'ailleurs, vers tout ça. Tout ça, ouais. Avec la puresthétique de la présidente du comité, merci d'avoir donné la parole. Maintenant, elle a le tir. Nous, sur une autre organisation, ce n'est pas seulement de la telle culture. On a voulu voter des collecteurs, des collecteurs. Parce qu'on a des années, et comme elle l'a dit, il y a eu 16 états. Et on a vu, et on a vu la communauté, comment elles étaient, comment elles ont évolué. Et tout ça, et je pense qu'elle a été, c'est une partie des critères d'élection. Elles étaient toutes, les 16 états qu'on avait, elles étaient toutes belles, toutes intelligentes. Elles avaient tout un cœur. Vraiment, nous, on a été bénis de la communauté. On a été bénis parce qu'on a eu des filles formidables. Après, il y a des petites caprices qu'on a suggérées. C'est un défi. Il y a eu des caprices et tout, certaines qui étaient un peu plus capriceuses et tout. Voilà, on a suggéré. Et ce qui est bien avec elles, c'est que, en fait, vers la fin, nous, on s'est amusé à demander aux filles, entre elles, de se choisir. On a demandé aux candidats, d'après elles, qui est-ce qu'elles voudront que la personne gagne, en fait. Et toutes, elles ont choisi. Et vous avez souligné, en fait, je crois qu'il y avait, enfin, le fait qu'elle travaille, elle a un grand cœur. Et surtout-là, je vous ai rejoint. Et ça me ramène à Martha. Martha, comment on gère une Miss Centrafique de France qui revient à Gondi ? Et qu'est-ce que ça représente pour nous, pour le travail que vous faites et pour le pays ? Comment vous percevez ? Alors, merci de m'avoir donné la parole et de nous avoir voté sur la télé pour nous permettre de vous soutenir. Alors, déjà nous, c'est une fière. Parce qu'elle aurait pu, elle aurait pu rester là-bas et puis continuer à travailler là-bas. Mais elle a été touchée parce que c'est quand même une Miss Centrafique de France. Elle se sent dit, bon, on ne va pas rester là-bas, on ne va pas vivre. Déjà, il y a eu un accueil. On nous avait déjà averti de sa venue. On était très contentes. Et donc, ensemble, avec Chouftone, on a essayé de mettre en fait tout un programme, pour ne pas qu'elle soit juste inactif ou à la fin, pour qu'elle vienne juste comme ça. L'idée est partie du projet qu'elle a mis en place. Et nous, comme je dis, c'est le ministère des arts et des cultures, à travers ma direction, on essaye au mieux de nous rapporter un soutien d'abord technique, administratif, ensuite financier. Mais c'est un travail de fond. C'est un travail de lobby. C'est un travail de sensibilisation qu'on est en train de faire. Avec elle, et avec la présidente, et avec l'accord de notre ministre, bien sûr. Donc, des notes ont été initiées. On est en train de suivre ces documents-là, pour permettre à ce que ce séjour puisse se faire, selon leur programme d'emblanc, leur plan d'action, qui est d'ailleurs très corsé au sein de lui. Et je trouve très courageux de sa part, c'est un projet qui concerne la lutte contre les exclusions, la lutte contre l'abandon des enfants en difficulté, les enfants victimes de guerre, les enfants handicapés. Je trouve ça très courageux de sa part. C'est une pratique très sensible. Et nous-mêmes, ça nous touche. Et je dirais que c'est un grand défi qu'elle nous demande de relever. On va le faire ensemble. Donc aujourd'hui, on ne pourra jamais cesser de recoper. On est très fiers d'elle. C'est une fille qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Et elle ne met pas en avant le côté que beauté. C'est important d'être belle aujourd'hui. Mais c'est aussi important de venir avec un message derrière cette beauté-là. Et donc, ce sont les valeurs que nous, au ministère, empruntent. Donc, des valeurs qui vont dans le sens de l'humanisme, qui vont dans le sens de la culture, qui vont dans le sens des arts. On est très content de cela. Et on va tout faire pour les accompagner toutes et deux. C'est pour ça que je suis là depuis un certain temps. Je suis avec elle tout le temps, auprès de la première dame, auprès des ministres, et auprès même de la population, parce qu'elle a basé les valeurs comme ça. Donc, on ne va pas la laisser toute seule, même si c'est très ambitieux. Et c'est d'ailleurs le point que je voulais soulever, c'est que là, je pense que c'est assez nouveau, en RCA, d'avoir une direction qui s'occupe des questions de ministre. Et pour moi, c'est un message fort. C'est un message fort de dire que c'est non seulement une ambassadrice pour le pays, et qu'il y a quelque chose de rigoureux derrière. Il y a un suivi. Le pays reste derrière. Toutes ces listes, mais c'est encore plus quels, à travers le monde. Et donc, pour les premiers pas, aujourd'hui, vous avez déjà amorcé quelques, dans des rencontres, en tout cas, vous avez rencontré les disciples déjà, ou c'est un travail qui est... C'est un travail qui est important. Il y a un travail qui est en cours, on a beaucoup de gens qui sont très intéressés sur le terrain, pour voir vraiment ce qui est important sur le terrain. Pour voir si mon association va seulement accentuer ce qui est déjà en cours, ou si mon association va déménager beaucoup plus sur le terrain. Et donc, vous avez travaillé avec toute une équipe, j'imagine. Vous êtes combien, parce que vous êtes ici, là-dessus, aujourd'hui ? Il y a un bureau exécutif, il y a... C'est ça. On n'est composé que de jeunes. D'accord. L'association, c'est moi, je l'ai créé. Et le comité m'accompagne à réaliser ce projet. D'accord. Voilà. Eux, ils sont derrière moi, et ils m'apportent tous les besoins dont j'ai besoin, que ce soit financière ou matériel, mais l'association a composé que de jeunes étudiants, étudiants comme moi, et ils sont en France, du coup. Ils sont en France, mais on va avoir des adhérents. Et ce sont des centres africains. Oui, des adhérents. Il faut avoir des adhérents. Excusez-moi, effectivement, c'est ouvert. Et j'ai une question d'ailleurs. C'est-à-dire, pourquoi ce groupe cible-là ? Parce que vous savez, vu la situation du pays, au fait, on aurait pu dire, vous avez travaillé spécifiquement avec les femmes. C'est ce qui arrive généralement. Mais là, vous avez ciblé un groupe qu'on oublie, comme vous avez dit, ce sont des gens qu'on oublie. Pourquoi, vous, ça vous a fait tilt ce groupe-là, je veux travailler avec ? C'est quoi l'histoire-là ? L'histoire derrière, c'est que, c'est vrai que souvent, on me demande si quelqu'un de ma famille a été touché par l'handicap, tout ça. Mais en réalité, non. En réalité, j'ai réfléchi concernant mon projet « Permis sans pas pris », ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé à m'aventurer concernant les enfants malades dans la rue qui n'ont pas assez de ressources pour se faire soigner. Mais un bon jour, je me suis dit, pourquoi pas les handicapés ? Pourquoi j'entends pas parler des handicapés ? Donc, j'ai commencé à entamer des recherches. Je me rends compte que je ne trouve pas des informations concrètes sur ces personnes-là. Et je me suis dit, j'ai envie de m'engager auprès d'eux. J'ai envie d'être leur ambassadeur. Et de parler d'eux. Et de sensibiliser tout le monde sur leur sort. Pour une évolution. Si avec ma couronne, en un an, je peux faire éveiller mes cheveux, ça sera bien très vite. Et là, vous avez parlé de temps. Donc, en un an. Mais en un an, on espère continuer à pouvoir après les un an. Exactement. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que déjà maintenant, pendant votre règne, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer cette initiative ? Je te pose la question, Piscard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer cette initiative ? Déjà, le fait qu'elle a créé l'association, c'est très bien. Ça prouve qu'elle ne va pas travailler que depuis un an. Un an, l'association continuera à vivre. Donc, elle va continuer à travailler. Nous, pour l'instant, en fait, la question vous dépend. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut appuyer l'initiative ? Je pense qu'après, je peux faire la question à Marta aussi. Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui doit appuyer pour que ça dure dans le temps. Je pense que, pour ne pas me répéter, je pense que c'est vraiment une première fois. Déjà, l'organisation. C'est une première fois qu'on arrive dans notre communauté à faire une organisation avec des... Avec des chars. En tout cas, une organisation où il y a un suivi derrière. Avec un suivi derrière, avec des projets réels, avec des critères. Et on respecte. Nous, en fait, là, l'organisation, on va l'appuyer. Même si là, pendant le 1 an, on va l'appuyer comme on l'a fait. Là, on a permis de venir sur l'organisation. C'est à travers l'organisation qu'elle a eu son billet à aller autour. Sans séjour, tout est pris en charge. On la soutient dans ses démarches. On va l'aider à réaliser son projet. Après un an, on aura toujours l'oeil. Et c'est notre première bébé au fin de là. C'est vraiment notre première organisation. Donc, elle, elle va servir de modèle. On est obligé de vraiment investir sur elle, la pousser à réaliser son rêve et son projet pour que derrière... Tu as un modèle pour les autres. Voilà, un modèle pour les autres. D'accord. Et on est très rigoureux. Le mot qui m'échappe, c'est ça, c'est la rigueur. On est très rigoureux dans notre plan pour l'organisation. Je pense que c'est important. On essaie de bien faire les choses. Montreux, en tant que cas, le but, ce n'est pas que de faire. C'est de faire le bien, avec un suivi. Ne pas élire et abandonner dans la vie. Élire la mise, c'est parfait. En fait, nous, on s'est basé sur l'image de l'organisation de Miss France. On essaie de... Ce que dans la vie, on apprend toujours de quelque part. Nous, ça a été notre regret. Miss France. On s'est dit, Miss France, habituellement, ça se passe comme ça. L'organisation, elle est soumise derrière. C'est ce qu'on essaie de faire. Et on croise les doigts. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le ministère, qui a mis les sculptures là en place, avec l'illumination de la directrice, qui chapeaute notre organisme maintenant. Donc, on va se référer à eux, et à la tête de leur mère. On va essayer de faire quelque chose de propre, pour l'image de l'éducation. D'accord. Et, Martha, donc ça revient aussi à l'organisation ? D'accord. Ça revient aussi à... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, j'entends par là, le ministère est derrière, de plus, mais moins en particulier. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit se rapprocher du ministère ? Est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, comment fonctionne le ministère de l'agriculture ? En fait, vous venez avec vos projets, et dans la mesure du possible, on va voir le ministre avec. On peaufine d'abord, on ne parle de ministère constant. On va voir l'autorité compétente avec. On va nous préparer du projet. Et s'il y a une pertinence, c'est ce qu'on peut faire. Tout de suite, il accroche, et il envoie ça à son hiérarchie, pour des six ans. Et c'est ce qui est en train de se faire, cette jeune ministre-là. Et c'est l'appel qu'on fait à tous les jeunes qui sont élus, quelque soit... Il y a Miss Centrafique qui est là. Il y a Miss Sige qui est là. Donc on est ouvert à ce genre d'initiative-là. Et on ne peut que les appuyer, mais comme je dis bien, dans la mesure du possible. Et si, financièrement, ça ne suit pas, ce qu'on peut faire quand on vous dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de les recommander, de les appuyer par rapport à nos partenaires, parce que le ministère des Arts et de la Culture, c'est un ministère qui bouge. C'est un ministère qui travaille avec les artistes, qui travaille avec les partenaires. Donc, on peut la recommander. prendre son dossier à des personnes-ressources qui peuvent effectivement aider, je pense, aux grandes sociétés de la place, je pense aux grandes instances de la place, des institutions qui sont là. Il y a des fonds spéciaux pour ça. Il y a les ONG internationales, les grandes institutions qui sont là. Et nous, comme on travaille déjà avec ces institutions-là pour le financement de certains projets, on peut effectivement faire des gens, faire un plaidoyer pour ce genre d'initiative. Et en général, ça aboutit à un résultat. Donc, même si on n'a pas l'appui financier, on a l'appui technique et administratif qui est là. Et j'en profite pour rappeler toutes les personnes, que ce soit les ministres ou bien les mannequins, les associations culturelles, à s'approcher de nous. Donc, on a fait l'appui technique-là. Et encore une fois, moi, je suis très heureuse qu'il y a des jeunes qui ont ce genre d'initiative. Là, on n'a plus que le support. Et j'en profite aussi pour renouveler avec les partenaires, je pense au Fonds des Coups, à la Banque mondiale, aux Nations Unies, aux sociétés téléphoniques comme Orange, de l'ESLNOUV, les sociétés de bois, de transport, et les institutions, comme les hauts conseils économiques et sociales, le haut conseil de la communication et pourquoi pas la présidente, la primature, pour rappeler qu'il faut effectivement donner main forte à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons, à ces jeunes artistes qui sont des représentants aussi de la culture centrafricaine à l'étranger, même ceux qui sont sur place qui sortent aller plus tard par des concours internationaux, des festivals. Il ne faut pas les abandonner parce que ce sont des jeunes qui ont un potentiel à vendre le pays à l'extérieur. Donc, j'ai fait cet appel-là, ce plaidoyer-là, à travers notre émission d'Aïe L'Accueilé que j'applaudis aussi d'ailleurs, que le ministère soutient toujours, à côté main forte et à cette chaîne de télé et aussi à nos jeunes initiatives. Merci. Je retourne vers toi. Quel a été l'accueil ? Quel a été l'accueil de la population centrafricaine ? Aujourd'hui, tu as rencontré des groupes de jeunes ? Tu as rencontré la communauté ? Tu es sortie en ligne ? Tu as fait quoi depuis ton année ? Ennuis... Être au ministère ! Écouter les choses ! Vous savez, ça ne fait pas beaucoup de temps que je suis là, c'est un jour, donc c'est vrai que j'ai un programme de rechercher et je n'ai pas encore... tout... de la mise, je n'ai pas encore fait, mais entre-temps, j'ai déjà l'accueil à l'air record, c'est assez sympa. Il y avait la mise Ciche qui était là, il y avait... Il y avait nous ! Il y avait nous ! Qui était là, il y avait même le projet d'Escar, qui était là. Il y avait la télé, il y avait la télé... C'est un beau retour, ça après de la télé ! Oui, il y avait aussi de la famille à l'aéroport, et c'était sympa. Et entre-temps aussi, on a effectué une sortie. On a effectué à Damara à la journée de l'économisation de la France africaine, et c'était une journée très avoucissante, et du coup, j'ai appris beaucoup de choses durant cette journée, et beaucoup d'initiatives qui sont sur le terrain, mais moi, je ne savais pas quand j'étais là-bas. Et donc, on a beaucoup de choses dessus, si je n'ai pas fini, on en saurait à chaque fois qu'il y aura une sortie quand je vais aller à la rencontre de l'économisation, alors on pense que c'est un de l'université, tout ça, est-ce que vous avez vu ? Je pense que Bahila TV sera là, il vous suivra de près aux révolutions du travail que vous avez à faire, enfin que vous êtes en train de faire, je vous avais encore à faire. Et moi, le message que j'aimerais passer, c'est important, c'est avoir une liste, une fois de plus, elle a souligné dès le départ, avoir une liste, c'est une ambassadrice. Et c'est au-delà de la beauté physique. Le pays a besoin d'avoir différents types de plaidoyers, différentes représentations. Et si une fille aussi intelligente, qui travaille, qui vit des cours dans le domaine des sciences politiques, et qu'au-delà de sa beauté elle est capable de porter la voie, il nous faut être derrière. Au-delà des critiques qui nous opposent à un risque souvent, il nous faut être solidaire sur ces choses-là et voir comment l'appuyer pour qu'elle puisse atteindre les objectifs, qu'elle se fixe. Et on a la chance d'avoir le gouvernement qui est derrière, je pense qu'il faut prendre conscience de certaines choses et continuer à l'appuyer dans ce travail. Merci infiniment les filles, vous faites un excellent travail et ça fait du bien. Je laisse la dernière voix par Nala. Alors, ce que je voudrais juste ajouter, elle a parlé de quelque chose de très important. On a dit que sa mère était retissante et finalement, elle a accepté, elle a encouragé. Le dernier message que je voudrais dire sous le contrôle de l'organisateur, tant qu'elle a dit que toutes ces choses-là, c'est que ça s'adresse aux parents. s'il vous plaît, chers parents, essayez d'être un peu plus flexibles. Aujourd'hui, on a une candidate qui est l'exemple même de cette émancipation de la femme et de la jeunesse. Donc aujourd'hui, si vous laissez vos enfants venir à ce genre de concours, ça peut déjà les désinider, les sortir de leur coquille, les sortir de la timidité, d'aller se frotter à d'autres concurrents, d'autres intelligences, d'autres beautés. Et d'être encore plus forte. Il y a la critique qui est là, il y a l'opinion publique, il y a les médias. Et puis, c'est se fixer des objectifs et y arriver. Donc, mon message pour ces parents-là, c'est d'être un peu plus flexibles. Ce n'est pas... On n'est plus à cette terre-là où il y a des pensées un peu bizarres, comme quoi, amis, c'est un marché où on vend des filles. Non. Aujourd'hui, le ministère aimerait bien redorer le blason et rendre ceux concours international et maintenant, la preuve, Pichou Stone est partie en France. Elle a vécu là-bas et elle a jugé nécessaire d'organiser aussi un concours pour les jeunes filles français. J'applaudis les parents qui ont laissé leurs jeunes filles concourir, les parents des 16 candidates. Et donc, pour la République centrafricaine et les autres parents qui l'ont pour les éditions prochaines, j'exhorte les parents vraiment à encourager leurs enfants, leurs jeunes filles et pourquoi pas les jeunes garçons à s'inscrire à ce genre de concours-là. Merci. Donc, merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à votre émiseur sur Baila.tv. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501